C'est incroyable, puisque j'habite avec Christina Castello, mon épouse à Buenos Aires. Et en 2011, alors qu'on vivait encore dans le sud-est de la France, Christina a appris qu'Anji était emprisonnée dans un pays, je pense que tout le monde connaît à peu près la situation de la Colombie, un pays terrible avec des paramilitaires, la drogue, la corruption partout. Et Anji a donc défendu les paysans, les indiens qui étaient emprisonnés, déplacés, massacrés. Et un jour qu'elle partait au Venezuela pour aller, je ne sais pas, chercher des CD, de la musique, quelque chose comme ça, ils l'ont arrêtée à la frontière, accusée de drogue, plus tard de rébellion. Bon, on a découvert cette poète, ses écrits étaient merveilleux, et on a décidé de prendre les choses en main, de la défendre. On a fait des pétitions qui ont circulé partout en Europe et plus loin. Ensuite, et j'avais demandé à ce qu'on écrive au juge, au juge d'instruction, ce que les gens ont fait. Donc il y a eu des milliers et des milliers de lettres qui sont arrivées, qui se sont accumulées sur le bureau du juge. Finalement, elle n'a jamais été jugée, elle a passé quand même un sale temps en prison, parce que les prisons, carcels en Colombie, c'est très difficile, je crois. En toutes les parties. En toutes les parties, particulièrement en Venezuela aussi. En Venezuela, terrible. En Brésil. En toutes les parties. Alguna fois nous avvergonsons de avoir créé les prisons. Oui. Oui, vous pouvez-vous aider? La ferveur. Cuidado. Oh, merci. Muchas gracias. Je suis tout le monde, c'est mieux. Oh, si. Ça s'appelle Poésie ou Extinction. La vie lui a donné la poésie et la Colombie, sa patrie asservie, où règne le terrorisme d'État, lui a fait porter sa croix. La Colombie a emprisonné Angie et lui a fait un procès qui n'est qu'un montage juridique, la harcèle pour délit de parole et d'amour. Angie a fait de sa croix un flambeau et en illumine son combat pour sa libération. Angie Gaona est un grand poète et un véritable joyau de la magnifique littérature de la Colombie, connue et reconnue dans toute l'Amérique latine, ainsi que l'écrit Juan Helman, prix Cervantes 2007. L'adhésion avérée de milliers d'artistes dans le monde s'ajoute aux paroles de Helman. La puissante réaction internationale pour défendre ce poète d'acier et de miel, mère, chef de famille, d'une petite fille de 6 ans, est aussi un cri pour la liberté de la poésie. Dans sa croix, devenu flambeau, palpite les vies de Halal-Laj, crucifié à Bagdad il y a 500 ans, de Federico García Lorca, Robert Desnos, Paul Celan, Miguel Hernández, Juan de Chépez, qu'on nomme aujourd'hui Saint Jean de la Croix, Nazim Hikmet, Ovid et tant d'autres, massacrés, emprisonnés ou exilés. Céleste et indompté, Anji Gaona, est un volcan de magie en éruption. Pour qui la vie, c'est la poésie ou l'extinction. Cristina Castello Je me rends compte que je n'ai pas été suffisamment relanceur. Parce que en réalité, en notre pays, pour très peu, ici se levantent, en Paris, ils se levantent d'une manière très exemplaire. Et en Paris, on se dressait d'une façon exemplaire. Alors que dans mon pays, les raisons sont 40 ou 50 fois celles que l'on... Plus important pour se remettre. Bueno, entonces, he venido aquí a pedirles a ustedes, a los parisienses, franceses, vivos y muertos. Je suis donc venu ici pour demander aux parisiens vivants et morts. Que hagamos una oración por la rébellion en Colombia. Que nous prions pour la rébellion en Colombia. Unidos, unidos, intentemos espiritualmente que ese pueblo despierte. Que ensemble, spirituellement, nous demandions que nous prions pour que le peuple colombien se dresse. Non pour la paz ya, sino pour la rébellion, nuevamente. Non pas pour la paix, mais pour la rébellion de nouveau. Todas les promesses de la paix están rotas. Et toutes les promesses de la paix ont été rompues. Et de nouveau, malheureusement, il ne nous reste que la rébellion. Donc, bueno, à tous vous, por favor, et nous allons lire maintenant les poèmes. Merci. Merci. Chemin. Le chemin est entré par la fenêtre, comme une branche qu'emporte l'orage. Il pleuvait des noms aigus, tombait gravement entonné d'en haut, appelés à rouler sur les trottoirs. Les maisons devinrent chemin, ou furent traversées par eux. La lucidité s'empara des maisons. Leurs habitants cherchèrent les terrasses, montèrent et levèrent leur front avec ferveur vers le rayon qui révéla le chemin. Juste un instant. Camino. Camino. El camino entró por la ventana como rama que avienta la tormenta. Agudos nombres caían desde arriba, gravemente entonados, llamados a rodar por las aceras. Las casas se volvieron caminos, o fueron atravesadas por ellos. La lucidez se apoderó de las casas. Los habitantes buscaron las terrazas. alzaron sus frentes con fervoración, rayó que reveló el camino por un instante. Elles s'agirent poussées au combat. Vite, elles trouvent les cratères. Sont sur le point de jaillir. Ce sont des mains, et elles s'élèvent dans les montagnes. Des mains de magma, s'emparent des domaines. Ni trône, ni propriété, ni usure. Rien ne reste debout. Les questions retentissent, claquement dans les tympans officiels. S'éveillent les noms harcelés, les écartelés sans sépulture, occultés sous la fange impunie. Les noms se raniment dans les voies. Les murs des prisons peuvent s'effondrer. Les trônes peuvent être pris. Les frontières se diluent si on invoque ces noms. Aucune arme, aucun affront. Rien ne devra répliquer à ces noms calcinants. «Habla el volcán». Miles de preguntas arden bajo tierra. Preparan la erupción. Ya bullen, ya se sacuden. De combate provocadas. Están por venir afuera. No valen trabas. Suenan las preguntas en los tímpanos oficiales. Chasquidos en los tímpanos oficiales. La palabra, esas palabras, no podrán ser calladas. Esas palabras retumbarán ninguna, ni usura alguna, será posible contra ellas. Esas palabras las escucharemos. Son aquellos nombres calcinados, los nombres de los desmembrados sin sepultos, ocultos bajo lodo impune. Ninguna palabra podrá resistir esa acción de los nombres de los desaparecidos. Un demi-siècle. Nous retournons. Et enfin, on doit se retrouver debout sur des plis difficiles. Car seulement les plus durs, nous les comprenons. Aucun enfer ne peut s'arrêter. Nous savons attendre. Et on nous appelle scélérats. Car nous préférons la mort à la lassitude. Rien à perdre dans la disgrâce. Les enfants grandissent dans l'indomptable. Les aïeux font pousser des rayons dans les regards. Ils connaissent les noms de la liberté. Notre sujet perturbant qui repousse l'air. Nous voudrions une turbulence, non par audace, ni par caprice. Nous cherchons l'impossible dans les nuits claires. Nous les gardons sur des étagères. Jusqu'à l'arrivée du grand jour. Nous poursuivons l'impossible jusqu'à l'épuisement. Nous nous faisons tuer, malgré nous. Nous devions nous retrouver. Comentario sobre le caractère radical, Selenau. Comentario sobre le caractère radical. Nous poursuivons l'impossible. Pour le impossible, nous allons jusqu'à l'esgaste. Nous faisons maté. Et à l'offier, nous avons fait le débrouiller. Guerres de medio siglo nous nous rend la route. Et il faut nous voir au cabo. Levantados. De lo plus difficile, de lo plus difficile, de plus difficile. Et à l'offier, nous avons fait le débrouiller. Nous faisons maté. Pour le impossible, nous allons jusqu'à l'esgaste. Nous faisons maté. Et à l'offier, nous faisons maté. De la liberté, perturbador tema nuestro, que impulsa el aire. Una turbulencia se nos antoja, no por osadía, no por capricho. A lo imposible cultivamos en araqueles ocultos. Lo guardamos en las noches frías, hasta que llegue el día. Por lo imposible, vamos hasta el desgaste. Nos hacemos matar. Y a l'offier, hay que vernos. ... ... ...